C'est une première en France, le Mark Foy Trophy a rassemblé l'élite du circuit international des 18 pieds australiens pour une semaine de regate en baie de Quiberon. C'est le britannique Rob Greenhalgh qui a raflé la mise, suivi de l'australien Grant Rollerson et de l'américain Howie Hamlin. Les trois équipages français n'ont guère brillé, le meilleur terminant 25e sur les 30 concurrents présents à Karnak. Créé à la fin du 19e siècle sous l'impulsion de l'homme d'affaires australien Mark Foy, le concept du 18-footer n'a guère changé. Attirer le grand public vers la regate par des bateaux rapides et spectaculaires, éventuellement financés par un mécène amateur de voile. Le carbone et les équipements high-tech ont remplacé le bois de cèdre. Mais il ne se passe pas un week-end en baie de Sydney sans que ces incroyables bolides n'offrent un spectacle de qualité aux parieurs, aux simples spectateurs et aux sponsors, car le show est très médiatisé et généralement retransmis sur les chaînes de télévision locale. Le 18-pied est une luge de 5,50 mètres qui peut porter jusqu'à 110 mètres carrés de toile sur son immense bout dehors. Ses ailes lui donnent une envergure d'environ 4 mètres. Comme tous les skiffs, la bête est très technique à maîtriser par les trois équipiers. Agilité et rapidité sont de rigueur. Un numéro d'équilibre où vitesse est synonyme de stabilité et où il faut absolument éviter de ralentir dans les abattés sous peine d'enfourner. Mais sur mer plate, les meilleurs n'hésitent pas à sortir jusqu'à 40 nœuds devant et à dépasser les 35 nœuds en vitesse. Ce qui fait du 18-pied le dériveur le plus rapide au monde. La jauge impose un poids total avec le gréement et les ailes, supérieur à 170 kg. Si la taille du mât ne doit pas dépasser 10 mètres, les surfaces de voile sont en revanche complètement libres. En pratique, chaque équipage dispose de deux gréements. L'un pour la brise, qui totalise généralement 90 mètres carrés de toile, tandis que le second atteint les 110 mètres carrés, dont 75 pour le spi asymétrique. Pour les carènes, deux choix seulement sont possibles. L'International 18 Design, dessiné par Ayan Murray, et le B-18 Design de Julian Beth Waite. La ligue australienne ne tolère que l'International 18 Design. Pour ne pas rester confiné au baie de Sydney ou de Fremontal, les passionnés de 18 pieds ont créé un circuit européen et un circuit mondial, dont le Mark Foy Trophy est l'une des étapes. Destiné à promouvoir les 18 pieds en dehors de leur pays d'origine, le Mark Foy Trophy a rassemblé pour sa première édition 30 bateaux de 9 nationalités et devrait revenir à Carnac dans 3 ans. Mais à 70 000 euros l'unité, il reste aux Français à faire fortune ou à convaincre des sponsors avant de pouvoir se mesurer sérieusement aux Australiens ou à leurs cousins anglais. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...